Moïn, aujourd'hui je vais vous présenter le parti démocratique luxembourgeois, le Démocratèche Partaï en luxembourgeois, en raison des élections de la Chambre des députés au Luxembourg. Le parti a été fondé le 23 avril 1955 et est dirigé par Corinne Cahen. Le mouvement jeunesse s'appelle la Jeunesse Démocratique et Libérale. Le parti compte 6060 adhérents et 12 députés à la Chambre des députés et 2 au Parlement européen. Bien que son histoire remonte à la fondation de la Ligue Libérale en 1904, le parti actuel a été fondé le 24 avril 1955. Il a succédé au groupe des démocrates issu du groupe Patriotique et Démocratique qui regroupe des résistants d'obédience libérale, souhaitant participer à la reconstruction du paysage politique. Le parti démocratique a passé la majorité des années 1950 et 1960 sous la direction de Lucien Durie, puis de Gaston Thorne qui s'est imposé comme le 3ème parti majeur devant le parti communiste luxembourgeois. Au moment de sa fondation, le parti avait 6 sièges à la Chambre des députés. Aux élections suivantes, en 1959, le démocratège partaille remporta 11 sièges, ce qui lui permet de jouer un rôle mineur dans une coalition avec le Parti Populaire Chrétien Social, CSV, et le Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois, LSAP. Cependant, en 1964, le parti est revenu à 6 sièges. En 1968, le démocratège partaille a absorbé le mouvement indépendant populaire. Lors des élections de cette année-là, le parti a bénéficié d'une vague de modérés quittant un LSAP de plus en plus radical. Il est revenu à 11 sièges et est par conséquent entré au gouvernement avec le CSV sous le Premier ministre Pierre Werner. Le démocratège partaille est resté en coalition avec le CSV jusqu'en 1974, date à laquelle il a enregistré une augmentation du soutien lors des législatives de 1974 avec 22,2% des voix et 14 sièges. Ce bouleversement politique lui a donné l'occasion d'entrer dans des négociations de coalition avec le deuxième parti, le LSAP. De manière surprenante, dans les négociations, le démocratège partaille a eu l'avantage de sécuriser les postes et ministères les plus ministériels ainsi que le poste de Premier ministre et Gaston Thorn. La formation du gouvernement Thorn a toutefois coïncidé avec le début d'une crise économique et le gouvernement était principalement occupé à reconstructurer l'industrie sidérurgique tout en essayant d'éviter le chômage de masse. Malgré cela, la coalition a réussi à imposer d'importantes réformes sociales, notamment l'abolition de la peine de mort en 1974, l'autoration du divorce sans faute en 1975, l'élargissement du divorce par faute en 1978 et la législation de l'avortement en 1978. En 1977, le gouvernement a abandonné ses projets de construction d'une centrale ruc nucléaire à Remerchen, dont le Démocratège Partaille avait été le principal partisan. En 1979, Thorn affronte Werner. Le LSAP jouant un rôle de soutien auprès du Démocratège Partaille, le CSV a fini par remporter la victoire avec 6 sièges et la paire de 3 sièges du LSAP. a empêché le Démocratège Partaille de renouveler la coalition avec eux. En conséquence, Werner forma une coalition avec le Démocratège Partaille avec Thorn en tant que vice-premier ministre. Lors de la première élection européenne de 1979, le Démocratège Partaille a remporté deux sièges. Un succès sans précédent depuis. En 1980, Thorn a été nommé président de la Commission européenne et a été remplacé dans ses fonctions de ministre par Colette Flech. Les élections législatives de 1984 ont vu le premier revers électoral du Démocratège Partaille en 20 ans. Le Démocratège Partaille a perdu 1 siège sur 14 tandis que la résurgence du LSAP signifiait qu'il avait de nouveau dépassé le parti démocrate. Le LSAP a formé une coalition avec le CSV, Jacques Posse, en étant provis-premier ministre de Jacques Santerre. Celui-ci a été renouvelé deux fois et le Démocratège Partaille est resté à l'écart du gouvernement jusqu'en 1999. Après les élections législatives de 1999, le Démocratège Partaille est redevenu le deuxième parti de la Chambre des députés avec 15 sièges. Il a également dépassé le LSAP en part de vote pour la première fois de son histoire. Cela lui a permis de remplacer le LSAP en tant que partenaire de la coalition du CSV avec Lydie Polfer en tant que vice-première ministre. A la suite des élections législatives de 2004, le Démocratège Partaille a perdu 5 sièges. Le parti a également perdu sa place de partenaire de la coalition au sein du LSAP et resté dans l'opposition jusqu'en 2013. Aux élections législatives de 2013, organisées tout en raison de la chute du gouvernement Juncker-Hasselborn 2, le parti obtient 13 députés avec 18,3% des voix devenant le deuxième parti en importance avec le LSAP. En octobre 2013, le DP a négocié un gouvernement de coalition avec trois partis avec le LSAP et les Verts. Et le 4 décembre 2013, le gouvernement Bettel-Schneider a prêté serment avec le chef du DP, Xavier Bettel, en tant que premier ministre. Le parti démocrate est un parti de centre-droit modéré dans le spectre politique au Luxembourg. Depuis la fin des années 1960, grâce à la laïcisation du Luxembourg et du CSV, le parti s'est progressivement déplacé vers le centre pour lui permettre de former des coalitions avec le CSV ou le LSAP. Le démocrate-es-partaï est de nos jours à gauche du CSV, au centre du spectre politique et avec plus de points communs avec les libéraux-démocrates britanniques ou le parti libéral-démocrate allemand qu'avec les partis libéraux belges ou néerlandais. Cependant, le CSV préfère généralement former des coalitions avec le LSAP qu'avec le DP, poussant ce dernier vers une ligne économique libérale. Dans les politiques économiques, le démocrate-es-partaï est un fervent défenseur de la propriété privée, du libre-échange et du libre-marché, bien que sous le gouvernement Thorne, le démocrate-es-partaï est considérablement accru l'emploi dans le secteur public. La fiscalité joue un rôle majeur dans le programme du parti. C'est également un partisan de l'agriculture, en particulier de l'industrie du vin. Il a longtemps préconisé le développement de l'énergie nucléaire, mais a abandonné les projets de construction d'une centrale à Remerchen et soutient désormais les énergies renouvelables, sans toutefois s'opposer en principe à l'énergie nucléaire. Indiquant ses priorités, le démocrate-es-partaï a généralement ou toujours contrôlé les ministères chargés des transports, des travaux publics, de la classe moyenne, de la fonction publique et de l'énergie. Le démocrate-es-partaï est le parti le plus franc en ferveur des libertés civiles. En 1974 et 1979, il a légalisé l'avortement et le divorce et a aboli la peine de mort. Le démocrate-es-partaï se concentre également sur les problèmes des groupes minoritaires, en particulier des groupes de migrants, mais également des homosexuels et des mères célibataires. Contrairement au CSV catholique, le démocrate-es-partaï est notamment anticlérical, ce qui ne lui donne plus d'importance que le suggèrent ses performances électorales. Le démocrate-es-partaï a incité le CSV et le LSAP à devenir plus internationalistes en mettant l'accent sur l'Union Européenne, l'environnement et la défense des droits de l'homme à l'étranger. Et il est le partisan le plus éloquent de l'intégration européenne, même dans un pays particulièrement pro-européen. Le parti insiste beaucoup sur le rôle des Nations Unies et Torn a été président de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le parti soutient l'adhésion du Luxembourg à l'OTAN, mais a travaillé pour mettre fin à la circonscription. Générale des Nations Unies.